Merci Monsieur le Président, chers collègues, au nom de mon groupe je voudrais parler de la jeunesse. Le Président de la République a dit il y a deux ans que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est une phrase qui résumait bien la situation de l'époque et c'est une phrase qui résume toujours bien la situation actuelle. On a un enjeu fondamental à ouvrir des horizons positifs pour la jeunesse en France et pour la jeunesse bretonne. Actuellement, quelle perspective pour une jeunesse à qui on fait comprendre que toute forme de richesse est derrière nous, et qui on fait comprendre que les pays occidentaux sont sortis du développement à marche forcée telle qu'on l'a connu jusqu'à présent et qu'à partir de maintenant, tout ce qui sera connu par toutes et tous est une situation qui ne fait qu'empirer et qui ne sera plus jamais aussi fastueuse qu'elle a été pour les générations précédentes. Quelle perspective quand on est dans la tête de tout le monde par des interviews à la radio et puis des crises de parole publiques que nous allons vivre sous le joug des coupures de courant régulière tout au long de l'hiver et cette année, mais sans quelques années à venir également ? Et subir des étés si chauds qu'on ne pourra plus même sortir de chez soi ? Quelle perspective pour des étudiants qui crèvent la dalle et sont obligés de sauter des repas régulièrement pour poursuivre la vague sans avoir accumulé plusieurs jobs et donc par effet de cause rater ses études ? Tous les discours politiques depuis 50 ans font de la jeunesse la priorité absolue, mais rien n'y fait. La France n'est pas à la hauteur de ses jeunes. Générations sacrifiées sur le thème du Covid, système éducatif qui s'écroule à petit feu, bourses qui augmentent manquent l'inflation, étudiants étrangers traités comme les moincuriens. La rupture générationnelle n'aura jamais été si forte, ma génération ne connaîtra jamais l'abondance, le paie d'emplois et l'inflation maîtrisée. Elle connaît par contre bien la pauvre d'une. Je ne sais pas si vous avez lu le Télégramme récemment, mais le Télégramme a publié le rapport de l'Observatoire des inégalités qui indique que les pauvres en France sont avant tout les jeunes, particulièrement en Bretagne. Anne Brunner, co-directrice du rapport, indique cette semaine dans le Télégramme, que c'est une personne pauvre sur deux qui a moins de 30 ans, et que, les chiffres des associations montrent bien cela, la moitié des bénéficiaires des restructurés ont moins de 25 ans, et toutes les associations de solidarité bouclieront. Il y a un enjeu tout particulier sur le public jeune actuellement. Je vous parle de plein de choses bien diverses depuis quelques minutes, mais je ne vous parle même pas du pire parce que le défi majeur reste les degrés, le défi majeur reste le dérèglement climatique et ses traductions concrètes. On laisse à la jeunesse un monde dans lequel, crise sur crise, vont se succéder, une planète sur laquelle plusieurs pays ne sont peut-être même plus habitables, un monde dans lequel il faudra peut-être prendre le bateau pour aller à Kibon et dans lequel les monts barrés flamberont chaque année jusqu'à ce que les forêts disparaissent. Tout cela ne permet guère de rêver, mais le but de cette expression n'est pas d'aller vers la dépression collective, vendre là, le but du politique et de ce que nous faisons n'est pas d'appuyer là où ça fait mal pour surfer sur les peurs et le mal-être des gens, d'autres le font déjà bien mieux que moi. C'est au contraire de pointer les choses qui vont mal pour leur apporter des finalités supportables. Face au cas où, c'est à la politique de rendre les choses belles et acceptables, c'est à la politique d'inventer un monde vivable et respirable. Le gouvernement actuellement fait des choses pour les jeunes, la gratuité des préservatifs par exemple, qui nous le trouvons récemment, est une très bonne décision qu'il faut saluer. Mais ce sont des points éparpillés, il n'y a pas de volonté politique suffisante, d'ampleur suffisante pour endiguer le fait que la jeunesse de ce pays soit de plus en plus pauvre et que la jeunesse continue progressivement de dépendre de ses parents. Après la seconde guerre mondiale, dans une France où la situation économique était bien pire qu'aujourd'hui, les choix politiques ont été faits, ont permis un vaste plan de sécurité sociale avec la création des retraites et du minimum vieillesse. Ce fut un miracle, depuis des millénaires, vieillesse signifiait pauvreté, dans les milieux populaires on vieillissait, quand on avait la chance de vieillir, au crochet de ses enfants ou de la charité, c'était la norme. Et puis, avec un peu de volonté politique et de communisme de gouvernement, cette norme s'est brisée, le taux de pauvreté chez les personnes âgées a été diffusé par 4, il est passé sous la moyenne nationale et pourquoi ? Parce qu'on est passé d'une solidarité familiale à une solidarité nationale. La situation de la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas si critique que celle des anciens à l'époque, et heureusement, mais on reste dans un modèle similaire avec des étudiants, des jeunes qui dépendent encore trop de leurs parents pour passer les premières années de leur vie après leur vie. Et donc c'est le même mouvement qu'il nous faut poursuivre aujourd'hui pour la jeunesse, car les statistiques se sont inversées, c'est chez les jeunes désormais que la pauvreté est massive, 4 fois plus élevée que chez les retraitées, c'est chez les jeunes que cette pauvreté est devenue la norme. Les filtres des distributions alimentaires pour les étudiants sont pires aujourd'hui qu'il y a deux ans, et ça ne fait plus beaucoup réagir, contrairement à ce que c'était il y a deux ans. Ce sont les jeunes désormais qui vivent au crochet de leur famille, un peu ouvrant les fortunes. Pour les plus aisés, leur loyer est payé, pour les autres, ils font la queue. Cette solidarité familiale, inégale, ne suffit pas. Là encore, il faut aller vers une solidarité nationale. Il nous faut un socle ouvert à toutes et tous pour se former, pour se loger, pour se soigner, pour découvrir notre pays. C'est suite à une épreuve majeure au sortir de la guerre que la France a souhaité changer la donne pour ses aînés. Notre pays s'est grandi à notre tour, dans cette situation si exceptionnelle, d'enchaînement de Covid, de guerre et de situation exceptionnelle, de mener cette révolution pour les deux. Ce champion de paradigme, si on veut le voir apparaître, doit aller avec un retour des jeunes dans les institutions, de la prégnance de nouvelles figures à l'Assemblée nationale fait du bien, pour remettre la politique dans des institutions jeunes qui n'avaient plus l'occasion d'en débattre beaucoup et ne voulaient pas des débouchés pour eux dans les institutions de la République. Une révolution en faveur des jeunes doit passer par un engagement démocratique profond, et c'est surtout sur cela que nous pouvons jouer. Nous ne sommes déjà pas en reste et la nouvelle promotion du Conseil Régional des Jeunes le montrera, comme la dernière l'a démontré par son engagement, mais la nécessité démocratique passe par l'invention de nouveaux cadres. Le principe de chambre citoyenne régionale que nous avons porté pendant la campagne peut être un axe fort de retour des jeunes aux institutions. Il ne faut pas lâcher cette idée de faire travailler et décider à nos côtés des citoyennes et des citoyens qui sont aujourd'hui loin de la décision. C'est ce qui redonnera confiance et permettra l'engagement dans les institutions, conditions pour faire aboutir les changements profonds cités auparavant. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...